Et bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Roslan, un ami à moi. Franchement, Roslan, je suis content que je sois avec moi. Merci, merci à toi. Franchement, c'est vraiment un honneur de l'avoir à côté de moi. Je suis très content et très fier de l'avoir ici et de l'avoir comme ami. Roslan, pour vous résumer, c'est quelqu'un avec un grand cœur. C'est quelqu'un, c'est la force tranquille. Pour moi, c'est la force tranquille. Il n'a pas le temps quand on fait des, voilà, en parlant bien de lui ou quand on fait des éloges, mais, voilà, il faut que je vous le dise, c'est quelqu'un de très compétent dans les domaines des sports combat, judo. Ensuite, tout à l'heure, tu te présenteras avec Roslan. Il a fait du judo, il touche un peu à la cour, MMA, grappling, lutte. On vous expliquera ce que c'est, justement, ce sera un petit peu le thème de la vidéo. Et Roslan a eu de la gentillesse de venir, de prendre de son temps, de venir jusqu'ici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Action Parbrise. Je mettrai le site internet sous la vidéo, Action Parbrise pour changer vos parbrises, qui nous prête ses locaux. Roslan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Ce qui concerne mon passé sportif, vu qu'on va parler de sport, j'ai commencé par le judo. C'était en Russie à l'époque, j'étais dans mon pilonat à l'Antichini, puis la Russie, puis en France, à la maison du judo avec Cyril. Un coucou, c'est une voix. Et puis, je suis passé ensemble au combat et à la lutte. Comme le judo et la lutte, ça se ressemble, il y a juste l'équipement qui s'est différencié, surtout à l'époque, les règles. Je suis passé à la lutte, j'ai fait plein de compétitions en Alpes, en Suisse, en France. Et j'ai eu l'idée de passer à MMA. À l'époque, ce n'était pas du MMA, en France, il vient d'être réalisé, c'était du Pancras. Mais le fait que tout est permis, les coups, les coups de pied, la lutte, le jujitsu, le... Pancras, sous l'antécouture, on n'avait juste pas le droit de taper au sol. Oui, il n'y avait pas le droit de taper au sol. Et ce n'était pas dans un régal, le vrai Pancras. Sauf qu'avec les règlements, ils modifient, et même à l'époque, pour les tournois, il y avait des combats dans le ring, avec les règles de Pancras. D'accord, juste voilà, vous avez vu, il est passé par la Russie. J'avais discuté avec l'autre Roslam, parce qu'on avait le deuxième Roslam ici à Lyon, et ce sont deux Roslam qui sont très connus ici à Lyon, même en France, dans les domaines des sports de combat. Et on avait échangé, d'ailleurs, je le ramènerai ici aussi, on en échangera aussi avec lui. Et on avait différencié un petit peu, championnat de Russie, championnat de France. Je vous ai expliqué, moi, au pied-point, par exemple, championnat de France, vous devez être champion régional pour monter à Paris et faire les championnats de France. D'accord ? Et on avait parlé justement des championnats de Russie. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour déjà atteindre les championnats de Russie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, le problème, ce n'est pas un problème, au contraire, je pense que c'est un bien. C'est pour ça qu'on trouve des gens compétenants. Il y a beaucoup trop de concurrence, beaucoup plus qu'en France. Il y a beaucoup de sportifs, tous les jeunes, surtout, j'aurais dit, Caucase et Sibérie, parce que Moscou, Saint-Péterbourg, ça reste des grandes villes. Surtout dans Caucase et Sibérie. Pour devenir champion de Russie, il ne faut déjà, ce n'est pas que régional, plein de compétitions, plus la région, plus la République. On m'avait dit le quartier, ensuite ? Pour te dire ce qui se passe dans Caucase, en bas, rien que dans le quartier, si tu vas à Khasaviu, c'est un petit village où il y a plein de lutte, c'est la meilleure base de lutte dans le monde, rien que dans le quartier d'Alta. Tu as plusieurs champions olympiques qui s'entraînent à l'arrière. Les champions olympiques, je ne sais pas. À Lyon, je... Non, il n'y en a pas, je ne sais pas. Tu as les champions de Russie, d'Europe, du monde, dans la même salle. Beaucoup trop de stars. Et pour leur mentalité, là-bas, ce n'est même pas des stars. C'est des gens qui... C'est des gens qui me disaient, on parlait de la mentalité, justement, des Russes. Donc, vous avez vu, moi, quand je regarde la télé, quand je regarde les Jeux Olympiques, que ce soit sur différents sports, judo ou autres, eh bien, beaucoup de médailles d'or chez les Russes. Mais en fait, on se rend... Voilà, il y a beaucoup de concurrence. Donc, on est à l'élite. On est sur la performance. Voilà. J'en profite pour faire cette transition. Ma chaîne, justement, on parle de performance. On parle de différents sports. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être performant en sport de combat? J'aurais dit, donc, pas que sport de combat. Dans tous les sports, pour moi, personnellement, c'est d'être régulier. Voilà. J'ai vu des jeunes, ce n'est pas la première année que je suis en entraîneur, j'ai vu plein de jeunes qui étaient réguliers, qui étaient moins forts physiquement, et même, j'aurais dit mentalement, mais qui, à la fin, devenaient plus forts que ceux qui viennent des jeunes qui sont forts, mais qui ne sont pas réguliers. C'est bien que tu dises ça, parce que j'ai aussi des footballeurs qui me suivent, j'ai de tout, j'ai de tout, j'ai vraiment... C'est vraiment bien que tu dises ça. Même principe. Voilà, voilà. Être régulier, pour moi, être sérieux et régulier. Pas juste de venir pour s'asseoir dans un point, mais venir tous les jours, malgré que des fois, c'est difficile, il y a le travail ou d'autres soucis, venir et surtout s'entraîner. Et s'entraîner avec les meilleurs, moins importants, présents. La lutte. Il y a du grappler. Même moi, des fois, je me perds. Du MMA, du Sambo, du Pancras. Et j'en ai oublié, Judo. Judo. Donc, pourquoi autant de disciplines ? Et qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a un intérêt à toucher un peu à tout ? Est-ce que je dois rester dans une seule discipline ? Ça, c'est propre à chacun. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ou même, des fois, sans vouloir faire quelque chose, la vie nous amène dans... Mais c'est un truc qu'on voit, judo, grappling ou... Après, dans l'idéal, pour moi, ça serait de prendre un sport contre des jeunes, prendre un sport de base, que ce soit judo, que ce soit lutte. Et puis, aujourd'hui, MMA, ce n'est pas encore développé pour qu'on puisse le prendre comme sport de base. Mais, il faut remarquer un truc. Tous les combattants, qui sont champions, que ce soit l'UFC ou dans d'autres organisations, à jour d'aujourd'hui, parce que MMA, ce n'est pas développé, ils étaient champions dans une discipline. Pour moi, ça fait boxeur de base. Ouais, kick. Kickboxeur, c'est pas kickboxing. Un kickboxeur, il apprend un peu la lutte, un peu le grappling. Il peut devenir un bon combattant. Si c'est un très bon kickboxeur, il peut devenir un bon combattant. Il faut qu'il ait quand même une base. Mais il faut une base, que ce soit kick, que ce soit boxe anglaise, l'UFC ou l'UFC. Exactement. Donc, c'est intéressant. Je conseillerais de se focaliser sur une seule discipline, en amont, avant. Et ensuite, si on veut se développer ou aller sur plusieurs disciplines, voilà. Parce que le problème de MMA, si tu le fais aux Etats-Unis, si, voilà, ce qui nous regarde, si vous le faites aux Etats-Unis, où c'est tout développé, il y a vraiment, vraiment, vraiment l'approfondissement, on va dire, dans chaque grappling, boxe, lutte, sauf qu'en Europe, en France, on peut devenir un combattant de MMA, mais on ne va pas, un vrai juge de cas, si un combattant de MMA, il met le kimano, il va sur un tatami, contre un juge de cas de base, même pas le meilleur, il va perdre. Un combattant de MMA, un très très bon combattant de MMA, il va avec un lutteur de base, qui n'est pas super fort, c'est le lutteur en général qui va gagner. Un très très bon combattant de MMA, il va boxer en kick avec toi. C'est intéressant, c'est toi qui va... C'est intéressant, c'est ce que tu dis, j'avais une discussion avec Farid, Farid, c'est un gars que on connaît, un ami en commun, très très fort, très gentil, pareil, c'est le même prof, il est là, il a un grand cœur, il est gentil, il est serviaire, et Farid, je te fais un gros bisou, et j'espère t'avoir très prochainement à côté de moi, ou sur le tatami avec Rosla, on peut parler de vidéo, justement, de technique, mais vraiment sur des bases. On parlait de ça avec Farid, et je disais, et on se disait, avec Farid et moi, le problème de certains combattants à MMA, c'est qu'ils ne vont pas aller, justement, chercher ou sortir de leur zone de confort, à vouloir faire un sparring contre les gars en anglaise, faire un sparring contre un gars en tag, pour les genoux, faire un sparring contre un gars en kawai, pour le pied-point, et voilà, donc, d'aller chercher ce que tu disais tout à l'heure, plus fort que moi, et une spécialiste dans la discipline, pour être un bon combattant à MMA. Ça, c'est intelligent pour les combattants de MMA, comme tu viens de dire, de sortir de la zone de confort, et pour améliorer la boxe à part, la lutte à part, et c'est pour ça qu'on parlait d'avoir un sport de base, quand on est jeune, pour passer au MMA, c'est bien, mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un sport de base, eux, quand ils grandissent, quand ils deviennent de grands combattants, comme Malik Meraz, on parlait de Malik, lui, souvent, il met les gants avec des bons boxeurs, juste en anglaise. Souvent, même moi, j'ai eu l'occasion de lutter avec lui, on fait de la lutte à part, juste vraiment de la lutte, sans parler du MMA. Et tous les combattants de MMA qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un sport de base, ils doivent mettre les gants avec les boxeurs, faire du kick, lutter à part, et apprendre toutes les disciplines. Voilà, donc on a une petite recette, on a une petite recette de Roseland, et d'autres, Farid aussi, et encore d'autres, Fouad Esberry, d'autres qui, voilà, il faut quand même toucher à l'anglaise, au pied-point, pour celui qui vient du pied-point, il faut qu'il fasse, on a Dylan Salvador aux Etats-Unis, qui se perfectionne au sol, on a aujourd'hui Fabio Pincard, on a, voilà, c'est que des grands boxeurs en taille, que j'espère que je vais à côté de moi, qui vont se perfectionner, ils vont élargir leur zone de confort, c'est tout simplement. Et maintenant, Roseland, voilà, tu es un entraîneur, tu coaches, ça fait longtemps que tu es dans le domaine, tu as de l'expérience, un combattant, que ce soit loisir ou compétition, qu'est-ce que tu lui conseillerais sur sa vie en général, pas uniquement, mais du point de vue technique, sur sa condition physique, sur son hygiène, sur tout ça. Sur la vie, voilà. Déjà, malheureusement, malheureusement, malgré le sport, on doit gagner la vie à côté, à mort de famille, du coup, j'aurais conseillé de ne pas arrêter les études, s'il fait les études, c'est un jeune. J'aurais conseillé de ne pas laisser tomber le travail, parce qu'un sportif, aujourd'hui, dès qu'il se blesse, la carrière, il s'est terminé de vie. Je peux nous en profiter, par parenthèse, on a même des sportifs à l'INSEP. Ils sont à l'INSEP, une fois que leur carrière est terminée à l'INSEP, ils ont fait des 2 ans et puis fait tout, ils se retrouvent sans l'arbre. Voilà, la preuve. Donc, ne pas arrêter vraiment la vie pas sportive qui est quand même à côté. Et en même temps, vraiment faire du sport, essayer de devenir de grands champions. qu'est-ce que je n'ai pas conseillé d'autre ? Il a dit, j'essaie de devenir de grands champions, essayer de performer, d'être performant. Et ça, c'est un sujet que j'ai eu beaucoup de débats sur ce sujet-là. La performance, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On peut prendre du plaisir en recherchant cette performance-là ? Bien sûr, mais vraiment bien sûr. Même quand tu dois le savoir, je pense, quand on fait du sport, on a envie de faire plus. C'est comme de la drogue, le sport aussi. Même c'est prouvé génétiquement, plus on fait du sport, plus on a envie de faire. On a la meilleure santé, même si on fait juste pour nous, pas pour devenir des champions. Il faut en faire. Il faut trouver du temps pour faire du sport. Donc là, on a le message de Roselad. Faites du sport. Alors, Roselad, pareil, il y a un ami en commun. Je suis très, très, très fier de lui. Et je pense que son coach, ses coachs sont très fiers de lui. Je pense que toi aussi, tu es très fier de lui. Et on lui souhaite des victoires, on lui souhaite une grande carrière. On parle de... Pares Zia. Voilà, Pares Zia. Je te fais un gros bisou. Je t'enverrai la vidéo. l'intérêt à la partager. Sinon, je te mets un coup de gérer. Pares Zia. C'est quelqu'un de bien. Alors, c'est incroyable. Parce que, depuis tout à l'heure, quand je parle de grands champions, quand je regarde leur profil humain, c'est des gens qui sont posés. C'est des bonnes personnes. Tu vois, on a cette corrélation entre les deux. On voit que, généralement, c'est des gens qui sont posés, qui sont en règle. C'est des gens bien. Donc, Pares Zia. Il a intégré le UFC. Il a déjà fait un combat. Est-ce que c'est dur pour un combattant français d'intégrer le UFC ? Moyennement. Moi, ça dépend. C'est moins difficile que pour un combattant brésilien ou russe, parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence là-bas. mais ça reste dur aussi. Pares, je sais combien il a travaillé, combien de combats il a. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On ne peut pas dire que, comme ça, on passe à l'UFC. Non, Pares, il a gagné contre les combattants super. Et on n'en a pas eu beaucoup ? À l'UFC ? On n'a pas eu beaucoup français. Non. De sa catégorie ? De sa catégorie, je crois que c'est le premier, en 70. Oui, on a eu des poids lourds. Oui, des poids lourds. On n'en a pas eu beaucoup de français à l'UFC. Il y a 5-6 personnes, je crois. Et à part Francis Mugano, lui, qui ne représente pas la France, il ne représente pas la France, mais il a signé de Paris. Donc, c'est pas facile. Si ça reste français ou pas. Mais ceux qui ont fait les combats pour le titre, il n'y en a pas, je crois, de mémoire. Donc, voilà. À l'UFC, ils font des combats, ils gagnent, ils perdent et ils sortent de l'UFC. Voilà. L'UFC, comme je dis, c'est un circuit qui est très difficile. On ne va pas dire qu'ils sont sans état d'âme, sauf qu'il faut gagner, et surtout avec la manière. C'est des strikers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Striking, c'est tout ce qui est debout. Les gens, malheureusement, c'est comme ça, on aime du pain, du sang et du chaud. C'est ça. Et quand on est debout, et pam, 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 ça tape. Oui. C'est intéressant, c'est plus spectaculaire. Du coup, ces combattons, ils restent plus dans la mémoire des spectateurs. très brillants, les filles, les filles, les filles. Je vais vous expliquer, en fait, pourquoi, enfin, je pense, ils préfèrent ça. Parce que l'UFC, quelqu'un qui n'a rien à part avec l'histoire de combat, il va être abonné à une chaîne où il y a une UFC qui fait, où il y a du MMA. Parce qu'il aime ça, même s'il ne le pratique pas, il aime regarder ça. Moi, je ne suis pas aussi expert que toi. Je ne connais pas grand-chose du MMA, je vais regarder un combat et je vais voir, ils vont rester 45 secondes en soirée, une minute, je vais dire, « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » Tu vois ? Alors que toi, tu vas voir des choses, tu vas dire, « Ah, c'est intéressant ce qu'il fait. » « Ah, lui, il a baissé son coude. » « Ah, lui, il a fait... » Donc, moi, je ne connais pas. Alors que quand ils sont debout et ça va se castagir, « Pam, 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 » tu vas dire, « Ah, moi, ça, c'est de la frappe, c'est de la bombe. » Tu vois ? C'est ce côté, cet œil-là que nous, on n'a pas de... Surtout, en général, toutes les bagarres dans la rue ou dans le sport, ça commence debout et souvent, ça se termine debout. Ça aussi, ça joue. Même ceux qui ne sont pas dans le sport, ceux qui n'ont pas que de combat, quand ça commence debout, ils connaissent mieux quand ça va au sol. J'ai remarqué si bien que tu parles de ça. J'ai remarqué aussi que beaucoup font l'amalgame entre le free fight qui est un sport, ils mélangent un petit peu le free fight, le MMA, à la bagarre de l'eau. Alors que c'est deux choses complètement du tout. Complètement. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler ? Tu vas dire ça ? Le MMA, ça reste le sport. Et surtout, comme tu viens de dire, comme à Paris, comme tous les autres sportifs, quand on fait du sport, on n'est plus sûr de nous. On n'a pas besoin de se montrer à tout le monde. On n'a pas besoin de faire cette bagarre avec le monde. On n'est plus posé, plus calme. Ceux qui ne font pas le sport, en général, ils veulent se montrer. Ils veulent dire, moi, je suis là, ainsi, ainsi, et il y a cette petite différence. Il faut vraiment différencier la bagarre de rue avec le MMA. C'est vraiment deux choses différentes. Et quand je parle avec les pratiquants de MMA, les combattants, c'est des gens qui nous disent clairement qu'il ne faut pas que le balle ballant. Après, on reste humain. Peut-être, des fois, ça arrive qu'il y a un peu de problème, mais en général, non. En général, c'est des gens qui esquivent un petit peu, qui esquivent les embrouilles, qui esquivent les bagarres, la violence, tout ça. Surtout, un sportif, que ce soit MMA ou autre discipline, il est responsable de ce qu'il fait. C'est vraiment une arme dans sa main. Est-ce que tu aurais déjà l'arrivée ? Après, tu es un kickboxeur, si on te met à face à quelqu'un qui n'a jamais fait sport, c'est vraiment que tu le sais. Après, tu sais que c'est vraiment une arme. Tu peux vraiment le blesser. Casser la vie, la mâchoire, par exemple, toute sa vie va être... Et avoir des conséquences. avec la justice. Mais généralement, comme il l'a dit tout à l'heure, quand vous pratiquez un sport de combat, il y a cette confiance qui s'accroît. Et bizarrement, autour de nous, on esquive un petit peu ce genre de choses et on essaye d'avoir sa petite vie, sa petite femme, ses petits enfants, ses copains. Et voilà, on est là, on va à l'entraînement, une petite vie tranquille. C'est vrai. Qu'est-ce que, avant de terminer, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette année ? Parce que, 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 comme je vous ai dit, il n'aime pas trop parler de lui. Roslal, il a organisé des galas. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces galas ? On organise des galas, c'est Triumph Ultime Eclipse, on en a fait 5 déjà, 5 éditions, avec Florent Burion, et avec Joran aussi, à côté de moi, j'espère. J'espère aussi, vraiment, c'est un super bon gars, tu vas voir, il a parlé de plein de choses. Passionné et passionné. Et Nasser Daoudi aussi, on est associé, on fait ça à trois, on fait un gros nombre des galas, à Boiron, et sur Lyon. Donc, cette année, après le Covid, j'espère que ça va se terminer assez rapidement, sans conséquence pour nous tous, on veut réorganiser des galas de NMA, surtout que c'est légalisé maintenant. Donc, ce sera des vrais galas de NMA. Voilà, c'est légalisé aujourd'hui. Merci à le ministre des Sports, merci... Qui a légalisé ce sport qu'on aime. Bien sûr. Merci donc à toutes ces personnes-là qui ont, qui ont, qui ont soutenu, qui nous ont soutenu. Donc, les galas. Et d'autres, un grand projet aussi, c'est la salle de sport M-Sport. M-Sport. On va collaborer ensemble. Oui, avec grand plaisir. J'ai hâte de commencer. Et ça aussi, ce sera une salle de NMA, fitness, au vert. On en profite pour faire un gros bisou à Mada. le sport. Il doit pas aimer. Tant pourquoi moi. Il aime pas ça. Il aime pas ça. Il est un. Tu es bien. Oui. Donc voilà, avec le M-Sport, on va commencer. les petits tournois de grappling aussi beaucoup 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 de projets je pense que c'est une année qui sera riche en sport je pense que c'est une nouvelle année on a juste ce petit problème du Covid j'espère que ça va s'arranger pour tout le monde plus important c'est que vous êtes pour votre santé merci Roselan merci et après merci merci